Les États-Unis fonctionnent sur la base d'un coût d'État financier. Le simple fait que le dollar soit une monnaie internationale fait qu'à chaque fois que vous gestez sur le plan international un litre de pétrole ou un litre de cacao, comme les échanges se font en dollars, l'économie étatsunienne en bénéficie sans y avoir contribué. Par conséquent, cette dimension de monnaie internationale, c'est la grande crainte des États-Unis que ce soit les monnaies réelles qui deviennent les monnaies d'échange au niveau international. Et c'est pour cela que la décision de Poutine de faire payer le gaz et les pétroles en rouble ou les négociations des Chinois avec l'Arabie saoudite et d'autres États pour que le commerce se fasse en yuan, c'est en réalité remettre l'économie réelle dans son véritable cadre et enlever ce vol institutionnel qu'a été l'instauration du dollar comme monnaie internationale. Les États-Unis sont menacés de perdre totalement leur place dans le monde si effectivement on commerçait avec les monnaies telles qu'elles découlent de l'économie réelle. On comprendra que la classe dominante étatsunienne n'ait pas envie de voir perdre cette rente qu'est le dollar et que par conséquent elle redouble d'agressivité pour tous ceux qui eux ont intérêt à ce que la monnaie corresponde à l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada